bonjour à tous alors je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo après mon long retour enfin ma longue absence plutôt alors là ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo j'ai l'impression que ça fait des années que je n'ai pas fait donc je suis un petit peu perdue donc m'en voulez pas si j'ai des petits bugs des fois ça peut arriver mais c'est vrai que c'est pas évident de parler à une caméra et en plus là ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait par rapport à mon opération donc qui s'est bien passé tout va bien mais j'ai eu très très mal avant et après là je suis encore sous antalgique mais sa part la douleur part petit à petit donc normalement ça devrait aller donc d'avoir des dents au moins ça fait bizarre mais bon je pense qu'on va trouver une solution pour mettre un appareil bon les dents sous prothèses de dents moi personnellement je peux pas 2000 balles la dent peut-être plus tard mais pour l'instant c'est pas possible donc quand il m'a donné le devis 3000 euros pour deux ans oui non non donc voilà donc pour l'instant je vais rester comme ça mais c'est que les dents du fond donc ça va c'est pas ça se voit pas moi ça me gêne pour manger du coup je mange que du liquide mais ça fait pas mal à mon régime donc voilà j'essaie de prendre le côté positif des choses alors vous allez vous demander alors déjà excusez moi j'ai pas eu le temps de faire ma manucure enfin j'ai juste limé mes ongles je les ai nettoyé un petit peu enfin poncé un petit peu mais j'ai pas eu le temps de faire de manucure j'aime toujours avoir au moins les ongles faits mais là j'ai je voulais vraiment tellement vous faire une vidéo que j'ai pas pris le temps de le faire mais c'est pas grave ça sera pour la prochaine fois alors d'abord je voulais remercier une chouette abonnée qui s'appelle sylvie faille donc en échange de deux photographies que j'avais acheté sur esti de mariola budac moi je voulais bien lui donner une des parties la partie claire en fait parce qu'on quand vous téléchargez ce pdf là vous avez deux en jpeg et deux en jpeg et dfp fp je sais plus bref deux sortes de deux versions et à chaque fois il y en a une noire une grise et donc moi je lui ai envoyé une grise et elle elle m'a envoyé très gentiment ces deux petits livres de coloriage donc alphabet flowers fairy alphabet coloring book donc c'est des petits anges donc je suis pas très fan de celui là parce que ils sont je le dis franchement à sylvie de toute façon à m'en voudra pas mais ça fait un peu enfantin pour moi c'est vrai que je préfère plus dessiner les femmes mais il ya des très belles images cela dit je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes donc celle ci notamment elle peut être jolie jasmine donc non j'étais très contente mais ce qui m'a encore plus fait plaisir c'est qu'elle m'avait pas dit m'a rajouté un petit plus mais c'est ce livre là et ce livre là je l'adore en fait elle m'avait pas prévenu donc c'est fairy and fantasy coloring book by anne gait faider et donc là c'est plus on va dire plus adulte donc voilà c'est des traits relativement simple mais très joli c'est des faits comme ça vous voyez bien voilà celle ci aussi je la trouve magnifique puis j'aime bien les coloriages en paysage ça change un peu voilà enfin saphir après j'aime pas tout tout mais pour un petit livre franchement elle a assuré quoi donc je voulais dire merci sylvie merci sylvie fey fey je crois que c'est son pseudo fey fey mais moi je l'appelle sylvie parce que bon c'est plus simple en tout cas m'a fait très plaisir est ce que ce qui m'énerve c'est qu'apparemment elle n'a pas reçu mon envoi alors que j'avais tout bien fait et c'est la première fois que ça m'arrive et c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo de chris color la dernière fois qui expliquait justement les courriers perdus tout ça je me suis dit mais non mais moi ça m'arrive jamais pourquoi ça m'a enfin voilà je me suis dit mais j'ai pas prêté plus attention et en fait bah si effectivement si elle l'a toujours passé le vie c'est que ils l'ont perdu donc bon bah c'est pas grave c'était pas non plus quelque chose de de très 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 cher à l'intérieur mais je vais lui refaire mais bon cette fois je crois que je vais prendre un numéro de suivi ou quelque chose comme ça parce que bah c'est pas possible enfin si la poste perd nos courriers là moi j'ai plus confiance après donc c'est plus la peine voilà donc je verrai ça avec elle en temps voulu mais j'étais surtout revenue pour vous présenter mon livre préféré c'est celui-là voilà il s'appelle ça que tu aimes ça tu aimes fantasy character connerie book 2007 2017 et donc ça tu aimes je pense que c'est le nombre de peut-être d'un groupe ou d'un d'un collectif parce que je me suis renseigné c'est émilie jarige donc émilie g a 2 r i g e qui a fait ses superbes dessins et franchement alors déjà comme vous pouvez le voir c'est à spirale donc je crois qu'on est toute fan des 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 cahiers à colo à spirale parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus simple et puis les pages s'habillent moins et puis même moi qui colorie pas dans mon livre je préfère à spirale c'est plus sympa et ça s'habille moins vite et donc voilà donc le papier je vous en parle même pas c'est du papier complètement cartonné même plus que du canson c'est vraiment cartonné quoi et lisse très très lisse donc moi ça me donne même envie de colorier dans le livre mais bon je me dis si après j'ai envie de refaire un coloriage ou je me rate ou quoi je préfère toujours les imprimés donc voilà il ya celui ci j'ai investi dans une bonne caméra voilà celui-là est trop mignon avec le petit le petit tour sans pluche regardez-moi ça des portraits magnifique les cheveux ont déjà les ombres donc c'est super pratique et voilà on n'a que des belles femmes ou des petites des petites jeunes filles mais magnifique en portrait alors moi j'aime tout toutes les femmes toutes les pages j'ai mes petites préférences mais je suis en admiration devant toutes les pages celle-ci elle est magnifique je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont ce livre parce que j'ai déjà vu pas mal de colos sur facebook dans ce livre je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent la voir mais j'ai pas vu de présentation en français pardonnez-moi s'il y en a une mais j'ai pas vu énormément de présentation en français alors celle-ci c'est une de mes préférées c'est magnifique et puis vous voyez là ça gêne pas le haut au niveau de de la coiffure des fois ça pourrait se prendre dans le je crois qu'il y a des images qui vont se prendre on va regarder mais je crois que normalement ça devrait ça devrait aller celle-ci magnifique celle-ci aussi superbe donc là ça va jusque dans les dans les cerceaux mais bon c'est pas la tête donc ça va c'est pas c'est pas très grave celle-ci magnifique celle-ci regardez-moi ça regardez-moi ça comment c'est beau si vous aimez les portraits faire des cheveux et puis tout ce qui est nature fleurs embellissement des choses comme ça vous allez l'adorer un petit peu japonisant aussi ce petit côté kawaii là que j'aime bien aussi ça change un petit peu avec ses gros yeux très joli très 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 joli celle-ci ben alors je crois que c'est ma préférée et justement celle-ci c'était Valivalu qui l'avait oui je crois que c'était qui avait gagné mon concours euh que j'avais fait euh l'année dernière non c'était cette année excusez-moi que j'avais fait en début d'année et elle avait gagné avec ce coloriage là je me souviens elle avait fait les papillons dans des tons dorés mais c'était magnifique franchement euh celui-là quand je vais le faire ah je vais avoir trop peur je vais c'est pour ça que je veux pas je veux pas utiliser dans mon livre parce que je veux vraiment avoir plusieurs possibilités de le faire quoi parce que ce genre de coloriage là quand vous les aimez à fond comme moi enfin je pense que vous savez de quoi je parle quoi quand on aime vraiment le coloriage on a pas envie de le couper une superbe sirène vous voyez ce que j'aime bien c'est qu'il y a déjà toutes les ombres dans les cheveux donc ça ça aide énormément même si j'aime bien faire les ombres mais euh voilà là on a une petite fée euh petite fille trop mignonne alors celle-ci elle est très belle aussi très sensuelle voilà avec un costume de par contre là vous voyez la tête un peu embêtant mais bon on va pas faire de chichiteux hein franchement c'est vraiment le seul défaut que je lui raccorderai à ce livre parce que franchement ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai toujours voulu le présenter et euh bah je me suis dit voilà pour mon retour je vais venir avec quelque chose que j'adore comme ça ça sera plus facile pour moi pour présenter parce que quand on aime c'est toujours plus facile de parler de 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 parler de ce qu'on montre en fait donc là pareil dans un rond avec une petite lune plein de petites fleurs enfin les regards sont magnifiques j'adore j'adore là c'est la couverture du livre vous voyez la couverture comment elle est faite vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez vraiment là c'est plutôt abstrait le contour les contours donc là niveau aquarelle chose comme ça on peut y aller ah bah y'a pas de problème puis feutre à alcool vous pouvez y aller sans problème là dessus ah là là ça traversera mais ça n'ira pas sur l'autre je sais même pas si ça traversera un petit peu mais ça ira pas sur l'autre celle-ci magnifique moi cette coiffure j'adore 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 celui-là je crois que c'est un de mes préférés celui-là on m'a dit que celui-là j'avais un petit air de de la fille je sais pas si c'est vrai mais on m'a dit oui de profil d'un petit côté au niveau de la bouche et des yeux bon apparemment donc voilà quand je ferai ce colo je penserai à moi je rigole alors attendez parce que là il est écorné et ça j'aime pas du tout ça va pas du tout je veux vraiment pas qu'il soit abîmé celui-là regardez-moi cette tuerie cette beauté mais c'est trop beau c'est les trains ils sont parfaits pour moi c'est c'est vraiment ce que j'aime vraiment ce que je préfère donc là on a une sorte de avec les tiges ça va faire des ornements ça va être magnifique la tresse je vais oublier celui-ci celui-ci il est sympa aussi vous voyez les portraits sont toujours super bien fait celui-là quel splendor alors là il ya plein de petits détails donc pour aller au stylo gel au stylo fin ça peut être pas mal magnifique aussi et je crois que c'est la fin et là on a un moment c'est la fin les pages elles sont tellement grosses qu'on sait même pas et ben voilà c'était la dernière mais alors où est-ce qu'elle est celle que je trouvais super jolie là ah c'est pas dans ce livre là c'est pas grave je cherchais une illustration mais alors voilà celle-ci et celle-ci là celle-ci c'est vraiment celle que je préfère vraiment c'est une tuerie donc voilà donc c'était XAQM illustration fantasy carlocter coloring book 2017 et l'illustratrice c'est Emily Jarridge voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté je viens de finir un coloriage mais c'est pour le concours de Sissi Crea donc je me dis si j'aurais bien voulu faire un débrief avec vous dessus mais je me dis si je fais un débrief avant dessus et qu'elle le voit ça sera un peu dommage parce que ça lui enlèverait la surprise donc bon ben comme c'est un coloriage que je lui ai donné je vais pas vous faire un débrief parce que j'aurais bien aimé faire le débrief de tout ce que j'ai mis dans mon colo tout ça mais du coup si jamais elle tombe sur ma vidéo je sais pas si elle a abonné mais si jamais elle tombe sur ma vidéo bah du coup ça lui fera plus la surprise et je trouve ça un peu dommage pareil le concours de Christcolor pour le coloriage c'est pareil je vais pas pouvoir montrer les coloriages avant parce que si les filles elles ont pas de surprise bon j'aurai pas trop l'intérêt quoi donc voilà donc pour l'instant je ne suis pas prête de colorier pour moi enfin si là j'ai fini le coloriage de Sissi j'ai plus que la petite carte et puis après je m'attaque à Chris et puis après je pense que je ferai des colos plus personnels plus pour moi et puis que je débrieferai avec vous voilà alors j'ai eu des difficultés dans ça je me suis bien amusée dans ça enfin voilà je trouve ça sympa cette idée de de prendre son colo et de le débriefer ensemble comme ça vous voyez un peu comment je travaille et puis bah peut-être plus tard quand je sentirai que j'ai assez d'expérience pour faire des tutos assez de comment dire je sais plus je trouve plus le mot assez de de fond quoi enfin je veux dire quelque chose de vraiment intéressant à présenter si je vous en ferai il n'y a pas de soucis là prochainement je vais avoir peut-être des petits tutos avec enfin c'est pas des tutos ça va être des crash test des démonstrations avec les paillettes Isink Diamant parce que j'en ai reçu plusieurs en double, en triple et donc je vais vous les présenter et on va essayer de se faire un des échanges comme ça s'il y a des filles qui s'intéressent on fera des échanges de Diamant Painting de Painting Diamant pardon de chez Isink mais ça ça sera pour la prochaine vidéo une, enfin peut-être pas la prochaine mais une vidéo qui va arriver peut-être la prochaine je sais pas je sais pas encore parce qu'il y a un super truc qu'il faut que je vous montre aussi c'est magnifique c'est une boîte, une box vous me direz celle qui aime pas les box beauté passez votre chemin mais là non parce que c'est spécial la belle et la bête et je vais vous dire ils sont pas foutus de nous donc là la prochaine vidéo que je vais vous faire c'est la vidéo du coffret de la belle et la bête et ensuite je reviendrai sur les Isink Diamant et puis après elle n'a un peu plus de vidéo je n'ai pas fait pendant trois semaines un mois ça m'a tué en trois semaines je crois et puis après il faudra qu'on reparte quand même sur la collection de livres de coloriage voilà donc moi ben voilà donc je vous ai présenté mon livre si vous avez des questions si vous avez des interrogations si vous voulez savoir plus de choses ou même me laisser un petit like ça fait toujours très plaisir j'adore lire vos commentaires surtout les personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui se donnent la peine de répondre à des gens comme nous qui n'ont pas beaucoup d'abonnés je trouve ça très admirable et voilà en fait elle regarde pas le nombre d'abonnés ça je trouve ça bien moi je regarde pas le nombre d'abonnés sérieusement quand je regarde une chaîne je regarde si elle me plaît ou pas le nombre d'abonnés voilà ça veut rien dire pour moi mais celles qui ont beaucoup d'abonnés ont beaucoup plus de charge de travail et que je trouve qu'elles qu'elles prennent le temps de commenter à chaque fois bah c'est ça fait autant plaisir que les autres mais ça montre qu'on peut bien si on veut faire des échanges équitables donc voilà il n'y a pas d'histoire de moi j'ai plus d'abonnés alors ça veut dire que t'en as moins donc je t'écris pas non moi je trouve qu'il n'y a pas enfin cette mentalité là elle ne devra pas elle ne devra pas y être et je vous remercie toutes bah parce qu'il n'y a pas de garçons pour l'instant mais je vous remercie toutes pour vos commentaires super voilà et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour la boîte de la belle et la bête je pense que ça va vous étonner parce que même moi j'étais étonnée et enfin super bien étonnée quoi et si vous êtes fan de ce dessin animé et que vous aimez bien je pense que vous devriez regarder la vidéo parce que même si c'est sur la beauté c'est vraiment bien fait et en rapport avec le thème voilà mes petits loulous donc moi je vais vous laisser je reviens très vite j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter surtout liker voilà moi c'est ma plus belle des récompenses c'est toujours un énorme plaisir parce que c'est la seule façon vous pouvez me rendre la pareille donc ça me fait toujours plaisir quand il y a du retour voilà peu importe le retour de qui de quoi ça fait toujours énormément plaisir voilà donc je vous laisse et puis je vous dis à très très vite les amis gros bisous et puis on on